Et nous commençons ce journal par la conférence ministérielle de soutien à l'initiative d'autonomie sous la souveraineté du Maroc qui s'est tenue virtuellement ce vendredi à l'invitation du Maroc et des Etats-Unis. 40 pays ont pris part à cette conférence dont 27 étaient représentés à un niveau ministériel. La majorité des participants ont exprimé un soutien fort à l'initiative d'autonomie du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable à ce conflit régional. Les participants ont rappelé la proclamation des Etats-Unis d'Amérique du 10 décembre 2020 intitulée « Reconnaissance de la souveraineté du royaume du Maroc sur le Sahara ». Ils ont réaffirmé le soutien à la proposition marocaine d'autonomie sérieuse, crédible et réaliste comme seule base d'une solution juste et durable au conflit. Les participants à la conférence ont également souligné que la proclamation américaine détermine les orientations des efforts visant à faire progresser le processus politique mené sous les auspices de l'ONU en vue d'atteindre une solution politique. Les participants ont mis en évidence la décision des 20 Etats d'ouvrir des consulats généraux dans les villes de l'Aïoun et d'Akhla. Ils ont également salué les projets de développement lancés dans la région.